Bonjour et bienvenue sur notre site cleboa.com Aujourd'hui je me retrouve devant l'ambassade du Gabon Nous sommes en train d'attendre les résultats comme vous voyez le peuple gabonais derrière moi attendre les résultats du vote Donc c'est M. Jean Ping contre le président sortant, M. Ali Bongo qui va donc gagner ce soir A qui donc va revenir la présidence du Gabon On va le savoir Donc on va demander au peuple gabonais leur ressenti On va demander au peuple gabonais leur avis sur ce qui se passe chez eux Il faut savoir une chose Pour moi l'Afrique, nous sommes tous des frères Donc je pense que ce qui se passe au Gabon c'est un peu le reflet de ce qui va se passer ailleurs aussi Donc suivez-nous, continuez à nous suivre Beaucoup plus nombreux sur notre site cleboa.com Cela fait plusieurs jours Comme moi Comme beaucoup d'entre vous Nous ne trouvons pas le sommeil Aujourd'hui est un jour historique pour notre pays Aujourd'hui, ça passe ou ça fasse Ça va passer ? Est-ce que c'est pas ça ? Aujourd'hui, ça passe ou ça fasse ? Est-ce que c'est pas ça ? Est-ce que c'est pas ? Est-ce qu'il faut ? Si nous sommes là aujourd'hui nombreux, c'est parce que nous sommes des hommes libres. Le peuple gamonais est un peuple libre. Institution aux autres ou pas, nous sommes libres. Et voilà pourquoi nous avons dit non. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas voté l'argent. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont voté. Les nouvelles de l'Eauville nous informent que ils vont proclamer la raison pour laquelle nous sommes tous là dans une heure. En ce moment, en Libreville, ils sont en négociation. attendez, 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 attendez. Je vais vous dire quelque chose avant qu'on rentre dans le vif du sujet. du tout, du tout. Ici, il y a des grands. Ici, il y a ceux qui sont plus âgés que moi, ceux qui sont moins âgés que moi. Mais je pense que la majorité ici sont mes petits frères. Nos petits frères. Nous ne sommes pas venus faire du désordre. ça fait deux ou trois jours que nous sommes tous tous les soirs. Les Français qui sont derrière moi, vous soyez rassurés, nous n'avons rien contre vous. On n'est pas notre objectif dans ce moment. Pour l'instant, ils ne sont pas notre objectif. Nous sommes là pour faire de la résistance. Nous sommes là pour faire de la résistance. Mais en même temps, nous ne sommes pas des peureux. Voilà pourquoi nous sommes venus nombreux. Il y a un temps pour tout dans la vie. Beaucoup, ici, ont pris des risques. Beaucoup ont des parents qui ont des problèmes. On les a enlevés du boulot. Beaucoup sont morts devant les hôpitaux. Au moment où je parle, nous ne savons pas qui a tué un boulot, au moment où je parle, nous n'arrivons pas à expliquer comment un jeune Gabonais, un patriote qui était un opérateur économique du nom de Béranger Obama-Toutoum a trouvé, a pu se brûler dans une préfecture de police. Trois jours plus tard, il décède. Aucune enquête. Voilà le pays dans lequel nous vivons. Les crimes rituels, nos mamans ont perdu nos enfants. on déshabille les formes. On déshabille les formes. On déshabille les formes. On déshabille nos mères. On déshabille nos mamans. Il y a une ville au Gabon qui a perdu près de deux enfants. D'accord. Donc là, on est avec M. Adjatis Thibault qui est donc activiste gabonais. Bonjour M. Adjatis. Bonjour. Donc comme je disais tout à l'heure à l'introduction, nous sommes devant l'ambassade du Gabon. Depuis quelques jours, le peuple gabonais siège devant cette ambassade en attendant les résultats. Aujourd'hui, normalement, c'est le jour J. Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? En fait, je vais vous expliquer que nous n'attendons pas grand-chose de la part d'Ali Bongo et son gouvernement. Nous sommes tellement habitués à la fraude de la part de ce gouvernement. Nous n'attendons vraiment pas grand-chose. Sauf surprise, nous savons que Ali Bongo va tenter un passage en force. Tout le monde le sait au Gabon. Mais nous espérons quand même que cette fois-ci, les choses essaieront de changer. Donc voilà. C'est quand même défectiste en disant que passage en force, donc on est là un peu pour rien ? Oui, c'est pas qu'on est là pour rien. On est là pour maintenir la pression sur le gouvernement, pour qu'il puisse donner les chiffres réels. Les premières tendances et les procès-verbaux qui sortent des bureaux de vote donnent largement jumping vainqueurs. Mais nous sommes en Afrique et nous sommes au Gabon en particulier. Et nous connaissons généralement qu'Ali Bongo reconnaîtra difficilement sa défaite. Donc forcément, il nous est habitués à cela depuis 2009 et il va tenter un passage en force. C'est ça. Et nous, nous restons mobilisés pour éviter qu'ils fassent ce passage en force, qu'ils reconnaissent le résultat des urnes et qu'ils respectent le choix des Gabonais. C'est ce que nous voulons lui dire ce soir à travers la grande mobilisation que vous voyez derrière nous. Une autre question, je sais que vous êtes très occupé aujourd'hui et très demandée. J'ai regardé un peu l'histoire de M. Jean Ping qui était donc ministre avant sous M. Bongo, le père. Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez de lui s'il passe en tant que président ? En fait, les Gabonais sont d'abord, dans un premier temps, excédés par la gestion catastrophique de la famille Bongo. C'est ce côté qui exaspère les Gabonais. Et ensuite, la famille Bongo est presque au pouvoir depuis 50 ans. Ma génération n'a connu que les Bongo. Donc nous essayons, nous voulons tenter quelqu'un d'autre pour voir si ça donne des résultats différents. Le fait que Jean Ping ait été dans les différents gouvernements, le fait qu'il ait été un proche d'Omar Bongo ou qu'il ait été le jeune de ces derniers, ne change en rien sa vision politique. Sa vision politique, c'est qu'il a un projet de société pour le Gabon et qu'il compte, pour lequel les Gabonais ont adhéré. Donc j'estime qu'il va venir avec de nouvelles idées et surtout, comment dirais-je, essayer de nettoyer le Gabon de faute en comble et puis apporter une nouvelle gestion, une gestion toute nouvelle du pays. Voilà, c'est ce que j'espère. mais ce qui est sûr, c'est que M. Ping a une expérience, il a été au sommet de l'Afrique, il était président de la Commission de l'Union Européenne et nous attendons de lui qu'il apporte cette expérience à la nation toute entière. Et c'est ce qui fait la différence avec M. Ali Bongo qui sort de nulle part, fils de ministre qui vient, qui s'impose et qui devient chef de l'État et après, les résultats sont là. Le pays est quasiment endetté, sur-endetté et l'économie ne tourne quasiment pas. Le pays, les investissements qu'il fallait faire, nous ne les avons pas. C'est pour ça, nous ne voulons plus de la gestion d'Ali Bongo. Et car cela ne tienne, Ali Bongo ne gère pas le pays avec les gens qu'il faut, c'est-à-dire il ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est le copinage en récompense, la médiocrité si vous voulez, au lieu de récompenser la compétence et le mérite. Donc voilà pourquoi nous voulons qu'Ali Bongo dégage une bonne fois pour toutes. C'est pour ça. Très bien, je vous remercie. Donc là, on est avec vous, on est là jusqu'au bout, on va attendre les résultats, on viendra peut-être sûrement vous revoir quand on aura les résultats. Ok, merci beaucoup. Merci. Je n'ai peur qu'au gabon, effectivement. à telle point que les populations de cette ville se sont rassemblées et ont barré la route, se sont mobilisées pour dire non. Droite et drogue, droite et drogue. Jusqu'à quand devons nous accepter ? C'est fini. C'est fini. C'est fini. Quel est le régime dictatorial que l'on a mis par terre en priant ? C'était moins seul régime. J'ai reçu. Il n'est plus l'heure de s'asseoir et de prier. La prière n'a pas de fait sans action. Amen. Lorsque Dieu a demandé à David d'aller tuer Goliath, David n'est pas resté chez lui à prier. Il n'est pas tué Goliath, il a mis par terre. Ali Bongo n'est pas le premier dictateur et il ne sera pas le dernier. Dieu le capin n'est pas le dernier. Ali Bongo court dans un sac. Quand on a chopé un rat, on le met dans un sac. Il bouge. il n'a nulle part où aller. Je ne souhaite pas mobiliser la parole. Nous sommes nombreux qui avons des choses à dire. La presse est là. Il y a des gens ici. Les femmes. Les femmes parlaient. Le téléphone que je tiens entre mes mains a été acheté pour que l'on s'exprime. Les femmes, vous avez perdu trop d'enfants. Nous avons ici parmi nous une patriote qui vient d'arriver de Libreville. elle a voté à Libreville au côté de Jean Ping. Elle va vous adresser quelques mots dans quelques instants. Donc là, je suis avec M. Jonas Moulenda qui est donc journaliste, activiste. Il va se présenter aussi parce que j'ai vu sur sa page Facebook qui est bien suivie. vous avez soutenu M. Jean Ping. Aujourd'hui, on attend les résultats. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport parce que j'ai eu tout à l'heure un autre activiste qui m'a dit qu'il y aura sûrement une fraude. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ? Vous savez que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Ali Bungo Ndimba est un faussaire. Il a fait un hold-up électoral en 2009. Là, il s'apprête à nous remettre ça. La preuve, c'est que nous sommes à plus de 72 heures après l'élection et malheureusement, on ne connaît pas le résultat. Nous avons appris des sources sûres qu'il était en train de modifier les procès verbaux pour avoir de l'avantage sur M. Jean Ping. Il a procédé à l'annulation de beaucoup de bureaux de vote où M. Jean Ping était gagnant. En réalité, il a été battu presque sur l'ensemble du territoire. Il a été battu presque dans tous les pays étrangers. L'écart était grand. On est parti de 30... Il avait 30% pratiquement et M. Jean Ping plus de 70%, plus de 77%. Donc aujourd'hui, il est en train de tout faire pour renverser la tendance frauduleusement comme il est l'habitude de le faire puisqu'il a fait venir des informaticiens de Rénaud qui sont en train de faire à partir de Photoshop la falsification des documents pour donner Ali Bongo gagnant. Mais on sait que cette fois-ci, ça ne passera pas parce qu'en 2009, le peuple gabonais a été surpris. mais là, nous sommes en 2016, 7 ans plus tard, c'est un peuple qui a été assez réveillé par la turpitude répétée d'Ali Bongo Ndimba, sa mauvaise gestion, sa gestion calamiteuse du pays, les crimes rituels, la gabégie, et ce peuple n'est plus prêt à accepter de se faire diriger par Ali Bongo Ndimba et n'oubliez pas que sa famille gère le Gabon depuis 50 ans. Donc il y a aussi cette lassitude-là, la preuve c'est que même les membres de son parti politique ont sanctionné Ali Bongo Ndimba et aujourd'hui, on n'est pas étonné que l'opposition passe. On ne peut pas voir Ali Bongo gagner devant une opposition qui était en bloc parce que nous avons quand même eu deux grands poids lourds de la politique gabonaise, en l'occurrence M. Ginzou Bandama, ancien président de l'Assemblée nationale, plus M. Kazimir Oyemba, ancien premier ministre, qui ont rallié la cause de Jean Ping pour le soutenir et privilégier aujourd'hui l'élection de ces derniers. Et ça s'est senti parce que c'est quand même deux grands poids lourds. L'un représente une frange importante de la population gabonaise qui est donc M. Ginzou Bandama qui représente pratiquement l'Nzébi qui est l'une des plus grandes communautés sinon la plus grande population du Gabon suivi des fonds qui sont représentés par M. Kazimir Oyemba. Vous avez au moins quatre provinces où on retoupe ces communautés. M. Ali Bongo avec la seule province du Haut-Togo où il est arrivé en tête, légèrement en tête, ne peut pas gagner d'élection. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Il est obligé d'utiliser le coup de force, un coup d'état électoral comme il l'a fait en 2009. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Nous avons déjà même reçu des réactions étrangères, notamment l'opathie socialiste. Nous avons le Kédorsé qui n'avalisera pas un coup de force. Et je crois que M. Ali Bongo n'est pas ce qu'il reste. C'est de plier ses bagages, de négocier sa porte de sortie et de s'en aller sans pourtant qu'il y ait effusion de sang au Gabon. D'accord. Vous êtes exilé en France depuis combien de temps, monsieur ? Je suis arrivé en France depuis le 22 juillet 2015. Politique ? Exilé politique parce qu'au Gabon je m'occupais particulièrement des faits sociaux, les faits divers parce que je suis directeur de rédaction du journal Faits divers qui paraît au Gabon tous les vendredis. Et ce journal a mis un accent particulier sur les assassinats avec prélèvement d'organes qu'on appelle crimes rituels au Congo ou en Côte d'Ivoire et au Gabon qui ont connu une ascension fulgrante avec l'arrivée d'Ali Bongo Ndimba au pouvoir en 2009. Et je me suis dit qu'il fallait combattre. Et lorsque j'ai démissionné du quotidien national de l'Union, j'ai intégré le groupe Nord Édition qui a aussi un autre journal. La première parution c'est École du Nord avant la création même des faits divers. Et Faits divers a mis un accent particulier sur les crimes et c'était là mon crime de l'aise majesté Ali Bongo Ndimba n'a pas pu supporter. Que je dénonce c'est fait et il a ordonné à ses chevaliers de la mort de m'abattre ce qui a été fait et j'ai été poursuivi jusqu'au Cameroun et c'est du Cameroun que j'ai pu rallier la France avec beaucoup de difficultés. Là je vois gabonais s'est levé en masse ils sont là pour vous soutenir. Qu'est-ce que vous avez comme message aujourd'hui à faire passer au peuple ? Le message que je vais faire passer au peuple gabonais c'est au peuple africain parce que ce qui se passe au Gabon se passe au Congo ça se passe en Côte d'Ivoire ça se passe en RDC ça se passe un peu partout en Afrique. Les dictateurs ne veulent jamais quitter le pouvoir. Si nous sommes là tout simplement parce qu'Ali Bongo Ndimba n'accepte pas la défaite. Ce que je veux dire au peuple africain c'est que l'heure a sonné pour que les peuples africains prennent leurs responsabilités. Parce que si nous avons laissé longtemps ces choses-là évoluer parce qu'on n'était pas ouverts or aujourd'hui on a quand même les yeux ouverts à travers le monde on voit ce qui se passe chez les autres. Il y a un vent de démocratie qui souffre sur la planète et on ne peut pas accepter que ce qui est possible d'ailleurs ne soit pas chez nous. Que le peuple africain prenne leurs responsabilités que les gens n'acceptent plus les coups de force qu'on n'accepte plus les présidents à vie parce que nos états africains ne sont pas des monarchies. Il faut que les gens se lèvent pour arracher leur liberté les libertés ne se donnent pas et si nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau-là c'est parce qu'on a accepté. Vous savez on dit merci beaucoup monsieur Moulenda donc on est avec vous jusqu'à la fin on continue donc on reviendra tout à l'heure vers vous dès l'annonce des résultats. Merci. Je vais passer le mégaphone à un autre frère qui se tient à ma droite beaucoup le connaissent il s'appelle Thibaut Adjadis Je vais reprendre le micro tout à l'heure je vous remercie. Bravo. Equipo ? Est-ce que ça ne touche pas ? Equipo ? Equipa ? Bon, ça ne semble pas vous surprendre parce que normalement Allo ? Equipo ? Equipa ? Equipa ? Normalement la proclamation des résultats était prévue pour 17h30 leur calibre on va donner aux médias internationaux mais comme vous savez c'est quelqu'un qui souffre des mythomanies donc ça ne semble pas vous étonner et comme lors de sa candidature on s'attend à ce qu'on nous annonce les résultats très tard cette nuit pour pouvoir mettre les postes de l'ordre dans les rues pour que demain matin on se réveille avec le mouvement directement dans les rues alors ce que je pense vous dire c'est que cette fois-ci 2016 c'est à 2009 Ali Bongo n'a aucune chance et tout à l'heure pendant que j'étais avec vous il est bien passé sur une chaîne de télévision en affirmant que les résultats que nous avons sur les réseaux sociaux ce sont des hackers ivoiriens qui le font et que l'application Regabre et que l'application Regabre c'est une application vers à cœur italien alors que c'est notre compatriote au Canada qui l'a créé donc comprenez combien de fois il essaye de jouer avec nous donc ce que nous devons faire c'est que nous devons rester mobilisés toujours mobilisés à chaque fois je poste notre mobilisation tout Libreville me suit donc j'ai dit bien tout Libreville y compris les Gabonais de la diaspora quand je me suis et ils voient combien de fois vous êtes mobilisés et cette mobilisation va inciter nos compatriotes à rester au pays à toujours continuer à se mobiliser au moins ils savent qu'ils ne sont pas ceux donc sur ce je ne vais pas garder la parole pendant longtemps je vais la passer à la soeur qui était à Libreville au Pénéping samedi pour voter je vous remercie je vous remercie mesiants je vous remercie mesiants Je suis très contente d'être ici cet après-midi, j'arrive de Libreville, je suis arrivée hier, je devais être là depuis la semaine dernière, mais je me suis dit je ne peux pas ne pas voter, le vote de 2016 c'est un vote déterminant. Les femmes ont, je suis sûre que dans les 70% qui ont voté Jean Pink, il y a eu plus de femmes que d'hommes, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre contre quelqu'un, Ali Bobo Niba, mais je vous dis ce soir, nous allons faire la résistance, quels que soient les résultats que nous aurons ce soir, nous n'allons pas lâcher, nous allons nous battre, nous allons protéger notre victoire, 2016 ne sera pas 2009, comprenez-le, 2016 ne sera pas 2009, Ali passera sur nos cadavres, pas question qu'il nous vole notre victoire. J'ai à côté de moi le docteur Laurence Dong, qui est donc écrivain, activiste, et oui, elle est l'auteur du livre « Gabon, pourquoi j'accuse ? » Donc aujourd'hui elle est là, bien sûr, elle soutient M. Jean Pink, donc on va lui demander, déjà je suis contente que les femmes se lèvent pour l'Afrique, donc merci docteur, et je vais vous demander, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Alors, je ressens, qu'est-ce que je ressens déjà ? Merci pour l'interview. Et je veux déjà préciser que le Gabon traverse un moment particulier de son histoire. C'est un moment vraiment très particulier, nous avons une dictature qui nous a dirigé pendant près de 50 ans, et les 7 dernières années de cette dictature, donc le mandat d'Ali Bongo, ont été les pires de toutes, parce qu'aujourd'hui au Gabon, tous les indicateurs sociaux sont rouges. Le Gabon est vraiment par terre, alors que c'est un pays riche, riche de son sous-sol, riche de son sol, riche de la mer, et il est aussi riche des hommes et des femmes intelligents, travailleurs. Les femmes au Gabon ont toujours été debout, les statistiques disent qu'on a plus de 40% des foyers qui sont dirigés par des femmes seules. Et ces femmes-là arrivent à élever des enfants et à en faire des hommes et des femmes responsables. Donc nous sommes debout, malheureusement nous avons eu un système qui a voulu, qui nous a écrasés, qui nous a empêchés de développer notre plein potentiel. Et donc aujourd'hui, nous avons décidé qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête, ça suffit comme ça. Et M. Jamping aujourd'hui n'est pas simplement le candidat de l'opposition, n'est pas le candidat d'un parti politique, il est le candidat de l'opposition unifiée. Et ça c'est du jamais vu, qu'on voit des ténors de l'opposition comme Gizou Bandama, comme Kazimiro Yemba, Léon Paul Mgoulakia, qui décident de se ranger à côté d'un autre pour maximiser les chances de réussite à l'élection. Ça veut dire que la situation du pays est grave et qu'aujourd'hui, chaque Gabonais a mis de côté son intérêt personnel pour l'intérêt commun. Sauf bien sûr, ceux qui estiment qu'Ali Bongo représente pour eux un intérêt particulier, puisque ce régime est un régime kleptocrate, c'est-à-dire voleur, clientéliste, despotique. Et donc il y en a qui trouvent peut-être leur compte, mais aujourd'hui ils sont extrêmement minoritaires. Les Gabonais ont pris en charge leur destin. Et c'est un sentiment à la fois de joie, de voir que les Gabonais sont vraiment debout. On n'a jamais connu une élection avec autant de monde. Ils sont là depuis trois jours, samedi, dimanche, lundi, on est aujourd'hui, mardi, quatre jours, on est là, parce qu'on veut que la voix du peuple soit respectée. On veut que pour une fois, ce régime respecte notre vote. Ils ne l'ont jamais fait depuis 90 que nous avons le multipartisme. Ils ont triché à toutes les élections présidentielles. Mais pour cette année, nous disons non, nous voulons que notre vote soit respecté. Et pour ça, nous resterons debout, nous ferons des sit-ins le temps qu'il faut, jusqu'à ce que Jean Ping soit reconnu vainqueur de l'élection, parce que c'est ce qui est. Il est celui que les Gabonais ont élu. Et donc le clan Bongo ne nous volera pas notre victoire. Le message est bien passé. Donc le premier message que moi j'ai retenu, c'est l'unité. L'unité de l'opposition qui a fait qu'ils ont eu un candidat unique. Et le deuxième message, c'est que la voix du peuple, c'est celle qui doit gagner. Donc on va vous suivre jusqu'au bout. On est là et on reviendra vers vous. Merci beaucoup. Merci à nos bien-aimés du Congo. Il n'y a pas longtemps, mes amis m'appellent la plus congolaise des Gabonais. Parce que j'ai suivi, je suis de très près ce qui se passe au Congo. D'ailleurs dans mon livre, je dénonce le hold-up de Nissa Sungesso. J'ai dénoncé comme je pouvais ce qui s'est passé au Congo, les meurtres poules, le faux référendum, l'élection truquée. Parce que les problèmes sont les mêmes. Et si aujourd'hui le Gabon arrive à se libérer, je pense que même les Congolais seront contents. Parce que ça va être une lueur d'espoir pour eux. Ils se diront, nous aussi on peut se débarrasser de ce despote qui nous polie et qui nous humilie et qui nous offense et nous fait du mal depuis tant d'années. Donc on est content que vous soyez là, on est ensemble. Applaudissements Applaudissements L'ambassade, là, j'ai à côté de moi Gisler. Qui est là depuis samedi, Gisler. Tu es donc membre ou présidente de l'association Action Gabon Libre. C'est ça ? Action Gabon. Donc tu es là depuis samedi, dis-moi. Tu peux nous dire un peu depuis samedi qu'est-ce qui se passe au juste ? Depuis samedi, nous sommes devant l'ambassade pour voter. Pour montrer notre volonté de voir un autre Gabon. Un Gabon libre, n'est-ce pas ? Un Gabon libre, un Gabon avec un autre chef d'État. Un chef d'État qui a l'écoute de son peuple. Un chef d'État qui laisse la chance à tout le monde et pas seulement à une caste. Un chef d'État qui écoute la jeunesse. Voilà, il y a tous ces jeunes qui sont là, tous ces Gabonais qui sont là, qui ont des compétences, qui ont un potentiel et qui ne peuvent pas s'exprimer au Gabon. Qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils n'ont pas pactisé avec le pouvoir en place. Dis-moi Gislaine, tu as voté, donc on sait pour qui tu as voté. Puisqu'il n'y avait qu'un seul candidat de l'opposition. Est-ce que tu es derrière ce candidat ou il y a un autre message que tu souhaites faire passer ? Moi je suis à 1000% derrière ce candidat Jean Ping. Moi je suis, il y en a qui sont, nous sommes déjà tous ceux qui sont devant l'ambassade. On a un point en commun, on est contre le régime en place. Maintenant, il y a une partie des compatriotes qui sont ici, qui sont profondément pour Jean Ping. J'en fais partie. Je soutiens Jean Ping parce que je pense que pour démonter ce système, il fallait quelqu'un de l'intérieur. Et je pense aussi que le système qui a été mis en place a commencé à être démoli déjà depuis des décennies. Oui, ça date, je pense que ça a commencé avec Ren Jambé dans les années 90 et toute une série d'opposants. Ensuite, il y a eu un moment fort avec Baobam qui a commencé à détruire ce système. Et je pense que maintenant il y a Jean Ping qui vient mettre le point final. Il vient vraiment l'achever et montrer qu'un Gabon uni, ça a la possibilité de démonter un système qui a été placé par la France-Afrique. Là, la dernière question. Gisleine, je te vois, mais tel passionné, motivé, presque meurtri quand même par ce système. Qu'est-ce que tu as à faire passer comme message à tous les Gabonais ou à même tous les Africains qui nous suivent aujourd'hui ? D'accord. Oui, je suis vraiment une Gabonaise qui est meurtrie dans sa chair. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en tant que Gabonaise, c'est vrai, mais africaine, je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est l'esprit collectif qui prédomine sur l'esprit individualiste. Aujourd'hui, il y a des Gabonais qui ne mangent pas à leur faim. Il y a des Gabonais qui ne vont pas à l'école. Ici en France, la rentrée scolaire, c'est jeudi. Il y a des enfants au Gabon qui ne pourront pas aller à l'école. Tout simplement parce qu'il y a un homme au pouvoir qui refuse d'entendre qu'il y a un peuple qui a donné sa voix, qui a parlé, qui a dit aujourd'hui que nous ne voulons plus de toi, mais lui veut insister. Et ce, au détriment d'une population qui ne pourra pas aller à l'école. Parce qu'en ce moment, avec ce qui se passe en ce moment, les enfants Gabonais ne pourront pas aller à l'école. Les Gabonais en ce moment vivent dans la peur parce que les militaires sont dans la rue. Parce qu'en ce moment, il y a la peur d'une guerre civile. Et tout ça, pourquoi ? Parce que simplement, depuis samedi, on a élu Jean Ping et on le sait. On est à l'heure de la communication grand V. Il y a Internet, il y a WhatsApp, il y a Twitter. Il y a des photos qui ont été faites. On le sait. On sait que c'est Jean Ping qui a gagné. Mais il y a un homme qui s'appelle Ali Bongondima qui veut insister, qui veut rester et mentir aux jeunes Gabonais que oui, ça ira mieux. 50 ans au pouvoir. Quel est le résultat ? Quel est le résultat ? Quel est le résultat ? Dis-moi Ghislaine, ce soir, les résultats, on devait les avoir depuis déjà plus de deux heures. Pour l'instant, ce n'est pas encore tombé. Si ça arrive, M. Ali Bongondima reste au pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Moi, personnellement, j'ose croire. Je voudrais déjà dire à Ali Bongondima, s'il m'entend, et à tous ceux qui le soutiennent, que si vous avez un peu d'amour pour votre nation, si vous avez un peu d'amour pour votre peuple, quitte le pouvoir. Et que tous ceux aujourd'hui qui osent dire que tout va bien au Gabon, n'aiment pas le Gabon. Tous ceux qui aujourd'hui osent dire que tout va bien au Gabon, n'ont pas de cœur pour le futur Gabon également. Aujourd'hui, des femmes accouchent à même le sol. Ce n'est pas normal. On ne peut pas dire que ça va quand on sait qu'aujourd'hui, même ne plus que prendre le taxi, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir se déplacer. Et ce n'est pas normal de dire que tout va bien. Accepte ta défaite, sinon de toute façon, nous, notre vote, on va le protéger jusqu'au bout. On ne la fera pas, on est déterminé. On dit à Ali, quitte le pouvoir. Le peuple est dans la rue, il y restera. Voilà. Et grâce au métier que je fais, me permet aussi de me positionner parce qu'il est important de pouvoir donner aussi son point de vue par rapport à tout ce qui se passe. Donc voilà, je ne suis pas là pour faire des reportages ou pour parler de ce que je fais. Mais j'ai décidé de venir en tant que citoyen gabonais, tout simplement. Parce que ce qui se passe au Gabon en ce moment est ahurissant. On parle de près de 600 000 votes. Comment expliquer que depuis la semaine dernière, depuis samedi 27 août dernier, le jour du vote, nous sommes au quatrième jour et qu'il n'y a toujours pas eu de résultat. On comprend bien qu'il y a beaucoup de tractations qui s'opèrent en ce moment entre la commission électorale et tous les acteurs politiques. Parce que ce n'est pas une mince affaire. On sait que le président Ali Bongo Ndimba reste quand même un mastodonte de la politique gabonaise. Donc voilà, il avait face à lui aussi quelqu'un qui a une carrière et surtout une expérience internationale considérable. Donc voilà, le peuple gabonais a décidé de pouvoir donner de sa voix. On a vu une mobilisation exceptionnelle. D'ailleurs, vous avez vu, toutes les personnes qui sont là ce soir sont pour témoigner justement de leur voix. Parce qu'on voit bien que le peuple gabonais a soif d'alternance. On parle beaucoup d'alternance. On parle beaucoup d'alternance tout simplement parce que c'est un système politique qui est là depuis plus de 50 ans. Donc il serait intéressant qu'on voie autre chose. Une dernière question, Phil. D'habitude, par rapport à ton travail, on te voit plutôt discret dans tout ce qui est politique. Dis-moi, pourquoi te lever maintenant ? Parce que là, on te voit partout, partout. Si on me voit partout, parce que j'ai pris cette décision, c'est vrai que certains de mes confrères m'ont reproché cet engagement. Oui, Phil, il ne faut pas... Non, je pense qu'à un moment, je connais ce pays, je connais le Gabon et il y a aussi cette démocratie. On est chacun libre. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile lorsqu'on prend des positions. Il y a des artistes qui prennent position, qui décident. Bon, moi, je vais soutenir tel ou tel candidat. Moi, j'ai pris cette position-là tout simplement parce que je me suis dit, je me mets toujours du côté du peuple. Moi, c'est le peuple qui me guide. Et j'ai bien senti que le peuple gabonais, notamment la diaspora gabonaise, voulait savoir, mais pas que la diaspora, même au niveau du Gabon, voulait savoir quel était mon positionnement. Est-ce que, en tant que leader d'opinion, j'avais la possibilité de parler de moi, de parler, de donner ma position ? Donc, ma position a été claire. Je pense que beaucoup de Gabonais se plaignent depuis de nombreuses années des manquements de la politique gouvernementale actuelle, qui n'a fait que des promesses pendant de nombreuses années. Je pense que la sanction aujourd'hui, cette soif d'alternance qui se présente, est due tout simplement parce qu'il y a une politique qui ne fédère pas. Donc, quand il y a une politique qui ne fédère pas, il faudrait essayer de changer les choses, proposer une nouvelle offre politique avec de nouvelles personnes, une nouvelle vision, des gens qui ont une vision. Donc, aujourd'hui, je suis désolé, le Gabon, c'est 1,5 millions, 1,8 millions d'habitants, un pays qui regorge d'énormes potentialités, d'énormes richesses, que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan des ressources. Alors, comment expliquer le niveau de pauvreté de ce pays ? Aujourd'hui, grâce à Internet, la face du monde connaît le vrai visage du Gabon. Donc, les choses sont en train, tout doucement, de changer. Moi, je ne me positionne pas dans l'insulte facile, dans la vindicative pour ne rien dire. Il y a des faits qui sont là. Je pense qu'aujourd'hui, les Gabonais ont compris qu'il faut un véritable changement dans notre pays. Et ce changement va s'opérer. Et le président de la République le sait. Le président de la République sait que le peuple n'en pouvait plus. Comment expliquer que des personnes qui appartiennent même au parti au pouvoir ont décidé de voter contre lui ? Parce que c'est ce qui s'est passé, par exemple, au niveau de la France. De nombreux jeunes de l'Union, des jeunes du Parti démocratique gabonais qui sont éparpillés un peu partout à travers la France, ont décidé de voter contre leur parti. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, il faut se poser des questions pour comprendre exactement pourquoi ces jeunes-là ont décidé de changer de fusil d'épaule et de voter pour l'alternance, tout simplement. Même si tout le monde n'adhère pas spécialement pour Jean Ping. Mais le peuple gabonais a soif d'alternance. Le peuple gabonais veut voir autre chose que ce qu'elle a toujours vu depuis tant d'années. Merci beaucoup, monsieur. Donc, le message de ce soir, avec les images et toutes les interviews que je vous ai montrées, c'est plutôt le peuple gabonais veut l'alternance. C'est le mot qui est sorti aujourd'hui, l'alternance, on veut changer. Donc, on va continuer, on va suivre ce qui se passe et on attend toujours les résultats. La nuit a été très longue. Mais à ce jour, nous n'avons toujours pas de réponse, de résultats des élections gabonaises. Moi, je vais continuer à vous donner des nouvelles sur ces élections et bien sûr, le nom du gagnant, dès qu'on aura donc ces résultats. Moi, je tenais comme d'habitude à remercier à la fin de notre émission, le staff de clébois.com, de la Nation, Papy Guen, Freddy Akimbe, Kachidi, Yvette Calumbo et toutes les personnes qui nous suivent de près ou de loin, David Mangaya, Jules Massoir, Merlin Cano, Évra Arlomala Cayenne et une spéciale dédicace à ma petite chérie, Sandrine Goma, la Gabonaise de Paris. Donc, continue à nous suivre et je te remercie beaucoup. Je vous fais des gros bisous et c'est sur clébois.com que ça se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada